Je suis tourneur fraiseur de base, je sors d'un métier, j'ai travaillé un petit peu dans la fonction publique en tant que vacataire et je vais me retrouver dedans, dans une prairie, c'était ça le mot, avec des animaux, des fruits, des légumes, voilà ce qu'on m'a expliqué, le rêve ! Quand je me suis installé ici, ça fait 38 ans, on a fait comme ça, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de nécessité, il n'y avait pas de téléphone évidemment, les enfants partaient à l'école à Saint-Benoît, il n'y avait pas de bus scolaire. Alors, Panou, c'est elle qui en général s'occupe du dressage et de l'éducation du chevaux et elle va vous expliquer aussi. Je vous propose à Zazat une petite démonstration du travail qu'il est possible de faire avec un cheval en longe, donc il ne fera pas de travail monté aujourd'hui, mais par contre, on va travailler en longe et puis en l'hiverge. Donc, ce que l'équitation écologique apporte par rapport à d'autres manières de faire, donc nous l'est vraiment sur la mise en place d'une relation de confiance, de respect, de connexion avec le cheval. Donc, apprendre à l'animal à vivre correctement dans son monde domestique et surtout apprendre au cavalier à être un bon guide, à être un bon homme de cheval, un homme avec un grand âge, donc être un bon guide pour son cheval. Et tout le travail, finalement, donc, il marche tout simplement sous le but, c'est de faire aussi douce que possible, aussi ferme que nécessaire. On sait bien évidemment, mais évidemment pas naturel pour un cheval, on croit dans la nature, un stène fuite, donc un stène survie, donc tout ça pareil, apprendre au cheval qu'en fonction des situations, c'est juste une histoire de confiance. Il faut mettre en place une relation de confiance et ça, quand l'on l'a expliqué, du coup, il passe tout seul. Il faut mettre en place une relation de confiance. Des abrumes, des mandarines, des variétés, des variétés de mandarines, ça c'est ici, ça s'appelle du lac danse, mais là, c'est bientôt qu'on commence à pleurer, il n'y en a plus. Il nous reste que des oranges, un peu, sur les arbres, mais les mandarines, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Par contre, évidemment, moins je vais tailler, plus mes oranges ou mes mandarines sont petites, parce que j'aurai en quantité, mais j'aurai pas en... Parce que c'est important aussi, quand on fait ça, les tailles, que ce soit dans les pommes en France, ça c'était pareil, c'était aussi pour calibrer, parce que finalement, le consommateur, lui, il ne veut pas qu'un jour, il mange une petite pomme comme ça, l'autre fois, c'est pas une pomme, il y a un kilo, lui, il voulait que toutes les pommes... Ils sont pareil, l'histoire de taille, c'est un peu le consommateur qui fait qu'on veut ça aussi, donc... Alors, les arbres non taillés comme là, ils achètent ça, quoi, ils viennent qu'on met une échelle et qu'on met sur l'échelle. Tous les gens vont acheter le vincentine, celle-là, je peux marcher dedans, il n'y a pas de problème, là-bas, je ne vais pas rentrer dans tous les problèmes qu'il y a, mais le consommateur, il va s'en foutre de ça. Moi, dans mon verger, j'arrive, je suis bien, et je suis sûr qu'on va attendre des petits oiseaux, parce que c'est des petits oiseaux verts qui vont manger, qui vont bouffer les petites chenilles, tout ça. J'ai un équilibre qui va faire que... Après, je fais en fonction, t'as vu, mon terrain, il n'est pas tout niquel, je ne regarde pas bien l'un ou l'autre, c'est... C'est un peu... Ça fait partie aussi, du coup, de ça. Voilà, c'est... On va dire ça comme ça, moi, je... Oui, super. on prend quelqu'un, non! C'est toi! Je viens, viens me ramasser les amis, c'est toi. C'est toi.